Ces prises de conscience sont des moments difficiles et nous ont laissé un peu groggy au sein du Lotte Club, comme une gueule de bois après une bonne soirée. Sur tous les pans de notre vie, on s'est posé des questions. Comment consommer différemment ? Comment être moins impactant avec notre habitat ? Quel sens donner à notre travail, dans notre organisation ? Pourtant, admettre cette situation et ne pas se voiler la face est une étape nécessaire pour avancer. Pour nous, c'est quand on a accepté ce point de départ que le doute et l'incertitude se sont effacés, laissant place à l'énergie pour participer à relever ce défi, passer à l'action. N'ayant plus d'imaginaire du futur guidant nos actions, on a senti le besoin de nous inspirer, pour nous construire une nouvelle vision du futur, souhaitable et crédible, qui nous servirait de cap pour guider nos actions. Au Lotte Club, on veut un avenir où l'homme puisse se réintégrer à l'écosystème local dans lequel il évolue, où les déchets sont des ressources, un monde où nous évoluons en respectant les limites de notre planète et en respectant l'humain. C'est ce cap qui a guidé notre envie de partir explorer le monde, de ceux qui savent faire mieux avec moins, où l'innovation est réalisée dans le respect des limites de l'écosystème, où elle est sobre, efficace et utile. Une innovation low-tech. Nous sommes tous dans un contexte, avec des connaissances, des compétences, des savoir-faire, au sein d'une organisation ou non, que l'on peut mettre à profit pour créer un avenir durable. Nous pouvons tous nous demander, à quel futur souhaitons-nous contribuer ? Cette question se pose d'un point de vue personnel comme professionnel. On a aujourd'hui le sentiment que cette prise de conscience, initialement très présente chez les jeunes diplômés, se généralise. Très informé, ils refusent de participer à la dégradation de l'environnement. Ils souhaitent participer professionnellement à la construction d'un système plus vertueux. Ils savent déceler une solution pertinente ou ce qui relève du greenwashing. Cela représente donc un enjeu de ressources humaines majeures pour les entreprises, qui sont contraintes de se réinventer pour être attractives auprès des cerveaux de demain. Il est d'ailleurs vrai qu'aujourd'hui les entreprises prennent en compte ces problématiques de manière croissante. A ce jour, plus de 800 entreprises en France sont certifiées l'UCI 26000, un label valorisant le respect des entreprises à la norme ISO 26000 sur leurs responsabilités sociétales. Mais même si toutes les entreprises venaient à respecter cette norme, notre empreinte écologique serait de deux planètes, au lieu de plus de trois actuellement. C'est-à-dire qu'il nous faudrait encore l'équivalent de deux planètes pour continuer à vivre comme nous le faisons actuellement. C'est pourquoi, au sein du Lowtech Lab, on croit plutôt à un changement profond de paradigme. Et on est persuadé que les Lowtech peuvent permettre d'aller plus loin, être une opportunité pour les structures, d'être pionnières et de marquer un pas d'avance. Au cours de cette séquence, nous avons vu comment chacun peut prendre conscience du décalage entre la réalité et l'image que nous avons du présent et de l'avenir. Quels sont les contraintes à prendre en compte aujourd'hui ? Et comment nous pouvons transformer cette dissonance cognitive en source d'énergie ? Nous étudierons dans la séquence suivante en quoi l'exploration est un point clé de l'esprit Lowtech. Continuons.